Le premier chanteur qui m'a marqué formidablement, c'est Yves Montand. Ensuite, celui qui m'a arraché le cœur comme tous les adolescents de l'époque, c'est Alnavour. C'est bien simple, dans les années 50, il passait un tout petit peu en radio, très très peu. Et justement à l'époque, avec mon ami Gérard Davoust, que la maison collait bien, puisque c'est un enfant d'ici, de chez nous, nous écoutions à Alnavour, aucune contestation là-dessus, aucune hésitation, Gilbert Marouani. Il a été le premier à me faire confiance. Je me souviens qu'entre autres, il m'avait donné à paroler une chanson italienne qui avait eu un prix important à Sanremo. Cette chanson s'intitulait La lacrima sul viso. Et Gilbert Marouani m'avait dit, vous savez Michel, vous êtes en concurrence avec d'autres auteurs plus confirmés, parce que quand même c'est un métier que le nôtre, et ces chansons-là importantes, mais je vous donne la possibilité de le faire si vous voulez. Et dans ma traduction, heureusement que je suis un fou de musique, c'est que je l'ai traité avec un respect. Je ne dis pas que les autres auteurs qui ont travaillé dessus ont manqué de respect, mais j'ai trouvé la ficelle. Les autres avaient écrit « Une larme sur ton visage » Et moi j'ai fait passer le mur en faisant « Sur ton visage une larme » Et ça, ça l'a beaucoup scotché, parce que les anciens, qui brillaient très fort de tout leur feu à cette époque-là, n'avaient pas pensé à ça.